Comment est-ce que vous avez aidé à l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation ? Les deux parties, A, B, etc. Ça organise énormément la tête pour un étudiant colombien, surtout un étudiant qui vient de la cultura de Macondo. Pas seulement au niveau professionnel, mais aussi et surtout au niveau humain. Pourquoi au niveau humain ? Parce qu'on a eu l'occasion de connaître un pays qui est ouvert à tout le monde, dans lequel vous rencontrez toutes les cultures possibles, surtout à Paris. Et parce que c'est un choc culturel qui vous grandit et qui vous donne beaucoup de choses pour le reste de votre vie. Écoutez, je peux vous dire que j'adore la France. Pour moi, c'est mon deuxième pays. Et j'adore sa culture. J'ai beaucoup d'amis en France. Et je viens au moins une fois chaque année en France parce que ça me manque. Je pense que ça peut être vraiment une aide précieuse parce qu'avec un réseau, que je ne l'ai pas encore, on peut voir les besoins qu'on a ici, par exemple en Colombie, pour vous dire, si on a besoin de, je ne sais pas, un professeur en droit maritime, qu'on sache exactement quelle personne qui parle français peut venir ici à l'université. Je pense qu'un réseau des anciens étudiants en France, c'est très utile pour l'offre d'emploi, pour les contacts universitaires, pour les contacts humains. Un jour, quand je vais, j'habitais à Montpellier, au-dessus de la France. J'allais monter à Paris et j'ai un très bon ami, un conseiller d'État qui s'appelle Marcel Pochard. On allait déjeuner un jour, du soir, mercredi, peu importe. Et il me dit, Juan Carlos, je dois m'excuser, mais il faut qu'on déjune avec quelqu'un d'autre. C'est une Colombienne qu'on m'a envoyé et que je dois recevoir aujourd'hui au Conseil d'État. Et je me souviens que j'ai grondé un peu, je dis, écoutez, je voulais être avec vous, tout simplement, pour parler les deux tous ensemble. Et il me dit, oui, mais je ne peux pas. C'est comme ça, ou impossible. Je dis, non, écoute, Marcel, évidemment, je monte à Paris et on se voit. Et quand j'arrive là-bas, il y avait une fille qui me dit, Juan Carlos, ce n'est pas possible. C'est toi avec qui on allait déjeuner avec M. Pochard ? Elle dit, oui, c'est moi. Je ne me souvenais pas tellement d'elle. Elle me dit, je suis Gina Parodi. Et Gina Parodi, oui, elle a fait un parcours professionnel. Elle est l'actuel ministre de l'Éducation en Colombie. Et c'est là où on s'est rencontrés à nouveau, grâce à l'opportunité, dans un restaurant tout à côté du Conseil d'État. Et ça a été, d'après cet événement, on a relancé notre amitié. Et je peux vous dire qu'on est vraiment amis aujourd'hui, grâce à ce moment parisien. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada